Coup de froid sur Chansy cet après-midi, défaite 24-20 contre Chambéry. C'est un coup d'arrêt, une semaine après la défaite à Dax. On a vu des choses sur lesquelles il y avait pourtant alerté vendredi en conférence de presse. On a le ressenti un petit peu des semaines, avec des attitudes qui se répètent malheureusement. Donc il faut réussir à se sortir de cette spirale. Et la réaction, elle est trop tardive. Mais encore une fois, être à l'action, on sait que ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on passe à la trappe et à domicile, porté par le public qui, encore une fois, s'est déplacé en ongles. Mais aujourd'hui, on ne répond pas à ça. Encore une mauvaise entame, comment tu l'expliques, à chaud ? C'est une bonne question. Moi, je l'explique qu'il y a une manière d'approcher le match, de se motiver et qu'on ne l'a pour le moment pas trouvé. On ne peut pas répéter autant de fois ces entames-là sans trouver la clé. Sincèrement, je ne l'ai pas, sans quoi, voilà, c'est moi qui ne l'ai pas trouvé. Devant, je nous ai trouvé fébrile un petit peu au départ. On rentre plusieurs fois dans la score zone et on ne valide pas nos temps forts. Donc non, non, c'est décevant là-dessus. Après, je vous parle en tant qu'entraîneur, l'idée, c'est de savoir aussi ce que les acteurs du jeu ont envie de faire. Et c'est, voilà, c'est leur terrain d'expression. Après, s'ils en sont aujourd'hui là, c'est que le staff a aussi sa responsabilité. Et il va falloir remettre en question tout ce temps qu'on est. On n'a pas l'impression d'envie, que ça manque d'envie sur le terrain. Par contre, il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de... Je ne sais pas si c'est un manque d'envie. J'ai l'impression qu'on est... Voilà, je n'ai pas vu une équipe dominante dans les duels. Je n'ai pas vu une équipe, que ce soit offensivement, défensivement, en conquête. On a une mêlée stable qui nous permet de bien lancer le jeu. C'est une des rares satisfactions. Dès qu'on a des joueurs, il y a toujours une petite imprécision sur la conquête offensive qui nous pénalise. Il y a des choses qu'il va falloir que je revoie parce qu'il y a des erreurs juste là qu'on ne faisait pas. Là, on a fait deux ans d'avant sur deux pénales. Tout, je ne comprends pas ce qui s'est passé, donc je vais devoir l'analyser. Non, non, il faut qu'il y ait de la révolte. Il faut qu'il y ait de la révolte. Après la révolte, nous, on va être révoltés, on l'est, on l'est contre nous en premier lieu. Il va forcément de cette période de crise sortir quelque chose. Ils en ont vécu une. On avait dit juste avant, une période de crise, on en sort toujours quelque chose. Ils ont su se remobiliser. On va devoir se remobiliser. On peut dire qu'il y a des absences de joueurs cadres. Pierre ou Vincent avaient évoqué la grosse charge de travail physique que vous pouviez faire éventuellement en ce moment, qui pouvait peser. Tout ça, ça ne va pas rentrer en ligne de compte pour toi ? Non, mais bien sûr que ça rentre en ligne de compte qu'il y a de l'usure mentale, physique. C'est le cas pour toutes les équipes de national. Enfin, je veux dire, ils viennent, ils se tapent un déplacement, on se les fait à l'aller, il est long. Donc, pour moi, ça ne tient pas de ces excuses-là. Parce que quand on voit la fin de match qu'on est capable de faire, c'est qu'on en a encore sur le capot. J'ai dit, faire 60 minutes avec le frein à main pour lâcher dans les 20 dernières, ça sert à presque rien. En état presque. Sauf que ce n'est pas possible. On a perdu trop de ballons sur nos transitions. En perdant les ballons de contact, on prend deux essais derrière, sur une touche, on offre le premier essai parce qu'on ne prend pas le fermé. C'est des ballons gratuits. Et ces ballons-là, ils les ont très bien exploités. Moi, je trouve que Dax, Dax-Bourchambéry, a fait un excellent match et mérite de très loin la victoire. La question, elle n'est même pas là. Et maintenant, c'est être focus sur nous, en se disant qu'est-ce qui va permettre de basculer. C'est un état d'esprit de gagner les collisions. C'est un état d'esprit de se connecter. Aujourd'hui, voilà. Vous l'aviez à l'automne, c'était un état d'esprit pour aller gagner à Albi, pour aller gagner à Valence. Vous l'aviez à Rossin. Oui, bien sûr. L'actualité du rugby actuellement, on voit bien que parfois les premiers perdent contre eux. On est dans ce trou d'air-là. On le sent tellement. On alerte. Levez la voix, on la lève. Mais ça ne sert à rien, à un moment donné, c'est ces 15 dernières minutes qui sont plaisantes pour tout le monde, même pour nous. On se dit qu'il y a une réaction. Maintenant, être à réaction, ça ne sert à que d'être à chaud. Tu l'as dit vendredi. Oui, mais on connaît la problématique actuellement. Moi, je vais faire évoluer des choses. Il y a des axes de changement nets. Donc, j'ai des idées. Il y a des choses qui vont évoluer. Peu importe le résultat, il fallait de manière à amener du changement et va y en avoir. Après, voilà. Tout n'est peut-être pas jeté, Tanguy, sur cette fin de match, où vous appuyez dessus, sur cette réaction d'orgueil, où on a vu un petit peu plus de moments aussi. Oui, mais on sait ce que l'équipe est capable de faire. Ce qui nous dérange, c'est qu'on est l'ESA 15 et on est à Chansy. Donc, quand on ne fait pas d'axe, ça fait deux matchs où sur les dernières minutes, on a des possessions pour basculer. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Je veux dire, on a manqué le réveil. On est arrivé à 15 heures et on s'est réveillé à 16 heures 20. Enfin, il y a un moment donné où ça... On ne peut pas. On ne peut pas. La responsabilité de tous est engagée. On ne peut pas. Maintenant, il faut que nous, on la ferme, on travaille avec l'ambition de retrouver la réussite rapidement, mais sur les choses les plus simples, les fondamentaux. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, à nous de travailler, trouver les solutions. Mais parfois, ça ne se situe pas toujours sur le terrain, ces solutions-là. Merci, Tanguy.